... C'est un petit moment que je veux passer avec vous pour étaler quelque chose qui me semble très important. C'est dire la vie, le fait que nous avons tous ensemble sur cette planète. Et qu'est-ce que nous en avons fait. C'est les premiers mots d'un enfant même qui regarde, qui grandit dans ce monde et qui voit que les choses sont en décadence. Depuis que je suis petit, je voulais savoir pourquoi il y avait cette différence entre les gens pauvres, des gens riches, des gens qui avaient tout, des gens qui n'avaient rien, des gens qui mouraient de faim et des gens qui en avaient à profusion. Je me disais, pourquoi nous les humains ne serions-nous pas égaux ensemble ? Depuis gamin, je me le disais. Parce que ce n'est pas, non seulement parce que c'est moi, mais je pense que chacun d'entre nous avons eu au moins à un moment dans notre vie cette réflexion pour se dire que, en fait, nous sommes tous pareils finalement. Et pourquoi serions-nous, vivrions-nous différemment ? Et que, au fil des années, je me suis aperçu que moi aussi, j'ai créé aussi cette attitude où il y avait mon désir d'avoir toujours un peu plus pour que je puisse avoir le plaisir de vivre sans trop d'inquiétude. Et au fil des ans, je me suis aperçu aussi que toute cette activité des hommes est le résultat de ce que nous sommes en fait aujourd'hui. Nous vivons dans l'indifférence totale des uns et des autres et nous avons créé en fait un monde qui ressemble à notre envie de nous séparer les uns des autres pour pouvoir trouver une certaine sécurité pour être en bien, avec un bien-être qu'on aura acquis. Et voilà comment on en est arrivé là. Voilà comment le monde gît, le monde souffre à cause d'une attitude à vouloir exister au-delà, au-dessus du lot commun. Il y a quelques-uns qui ont compris et qui ont fait la démarche pour ne plus faire l'action qui, justement, qui divise. Mais rares sont ces gens-là. Parce que je me suis aperçu que il faut absolument avoir une passion terrible pour l'homme, pour la vie qui nous entoure. pour la beauté qu'il y a dans ce monde. Et cette passion, elle est... elle nous a été volée. Elle nous a été volée par toutes sortes de promesses que l'on s'est faites à soi-même pour pouvoir aller vivre différemment. pour pouvoir trouver des privilèges qui nous donneraient une sorte de notoriété sur la vie qu'on mène. Contrôler la vie sans que les situations ne viennent nous déranger. et toute cette situation que nous avons créée, elle a créé, bien sûr, un monde qu'on appelle nos sociétés, qu'on appelle l'humanité d'aujourd'hui, où il y a une décadence totale de toute l'activité humaine qui est partie à l'extérieur de chacun de soi pour pouvoir avoir justement ces désirs accomplis. Et nous avons été à l'extérieur, nous avons créé ce que nos désirs demandent et tout ce que nos désirs demandent n'ont pas de fin. C'est pour ça que nous sommes constamment en train de vouloir améliorer les choses. Elles ne sont jamais au goût d'une satisfaction totale. Et c'est cette satisfaction qui crée tout le problème dans le monde. cette envie, cette demande que tout se passe au goût de mes désirs. Et il semblerait que toute cette activité qui se passe là en ce moment dans le monde est liée à tous ces désirs que nous avons visionnés, que nous avons rêvés, que nous avons eu l'espoir de les faire naître. Et cette naissance de tout ça accentue le besoin de désirer encore plus. il s'agit ici de comprendre l'état dans lequel l'homme s'est positionné sur la planète et l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire cette arme pour toujours vouloir quelque chose qui va nous différencier de l'autre, qui va profiter à moi, toujours moi, sans remarquer que cela crée chez l'autre une différence, que l'autre n'a pas nécessairement besoin ou envie d'avoir ce que tu veux. Mais toute cette action entraîne aussi beaucoup plus de gens à vouloir les choses qui sont créées par l'envie, par la convoitise, parce que nous avons tous en nous cette convoitise. Il suffit qu'il y en ait un qui convoite, qui dit là, sous cette tâte roche, il y a de l'or, que ça va instiguer l'envie de tous à vouloir aller prendre cet eau. Parce que nous voulons tous paraître et devenir ce de quelqu'un qui a des privilèges. Le privilège d'avoir quelque chose que pas tout le monde a, mais que moi j'ai et que moi je puisse me protéger avec, que moi je puisse amasser pour faire une sécurité pour moi, ma famille, mon pays. Et il semblerait que c'est comme ça que nous sommes partis dans ce monde. Nous avons fait un monde de rivalité où tout le monde regarde justement dans cette direction pour être au-dessus au-dessus de la de ce que l'insatisfaction apporte. Tu vois, aujourd'hui il n'y a rien aujourd'hui aujourd'hui il n'y a rien qui est en sécurité. Tout ce que nous avons construit donc est pris d'assaut par tous ceux qui veulent aussi en avoir. Et tout le monde croit que c'est ça la vie. Une sorte de combat pour réussir. Mais en fait ce combat nous détruit les uns les autres. Parce que on crée la différence. On crée le malheureux, on crée le riche, on crée le pauvre. On crée l'enfant qui a faim. Parce que toi tu n'as pas envie d'avoir à pleurer pour ce que tu dois manger. Donc tu gardes, tu fais en plus. Et nous ne réalisons pas ça. Notre cœur est devenu insensible à toute la démarche qu'il y a dans ce monde. tout ce que nous avons voulu faire exister existe. Mais en dépit de l'égalité, nous avons créé l'inégalité. et nous ne sommes pas prêts à considérer qu'il y a quelqu'un qui manque. considérer que quelqu'un n'est pas à même de se procurer des besoins essentiels. Manger, dormir, et tout ça c'est le résultat de la façon que nos sociétés sont faites. Nous avons fait des sociétés qui ressemblent justement que le résultat de la société dans laquelle on vit, le résultat de toute cette réussite que nous avons acquis fait justement exister ce monde où il y a dans nos sociétés la rivalité, le mendiant, le voyou, le notable, le bon, le mauvais. et nous ne sommes pas arrivés à mettre de l'ordre. Non pas que le bon soit bon ou le mauvais soit mauvais, mais mettre de l'ordre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence, de comparaison entre celui qui est riche et celui qui est pauvre, entre le joli et le vilain, entre le beau et l'inutile, entre l'agréable et le désagréable. C'est quelque chose que si on ne voit pas, et bien ça va être quelque chose qui va se perpétuer d'une certaine manière sans que on soit conscient de ce que nous faisons et c'est de prendre conscience qui est la chose la plus difficile parce que le monde d'aujourd'hui nous distrait avec ça. Nous n'avons que ça à nous offrir. Il n'y a rien d'autre. Nous n'avons pas de la joie à nous offrir. Nous n'avons que du plaisir, que la réussite, réussir, réussir et nous ne savons que ça. On nous a martelés, on nous a propagandisé toute cette façon de vivre. C'est comme ça la vie, nous dit-on. Mais ce n'est pas la vie. Ça c'est la vie qui nous est utile. On en a besoin. C'est la vie fonctionnelle. On doit fonctionner. Manger, dormir et se vêtir. Mais c'est tout. Au bout de moments, il faut voir qu'on peut utiliser toutes ces choses non pas pour se rivaliser, non pas pour être mieux, mais pour que tout s'en soit OK. Mais il semblerait que ça se passe seulement au niveau individuel, au niveau de tout le confort personnel qu'on s'est donné à soi autour d'un groupe, ma famille, mon pays. et même là, les deux sont en contradiction parce que nous cherchons à satisfaire la peur de ne pas être comme un. Puisque à l'origine, nous sommes tous comme un. Nous ne sommes pas différents. se passent des choses. J'ai envie de te dire mais il y a en toi une certaine vérité. Tu peux comprendre tout ça. Tu peux comprendre que quand tu es comme ça, ça fait quelque chose de désagréable au monde. Nous avons fait un monde désagréable. Les gens se se séparent, les gens ne s'aiment pas. Les gens se méfient les uns les autres. Les gens sont divisés par rapport à leur niveau de vie, par rapport à leur niveau d'éducation. et c'est peut-être tout ça justement que nous avons cru qui est bon de faire exister cette grandeur par laquelle on perçoit la vie. Mais comment tu perçois cette vie ? Avec c'est qui qui perçoit cette vie ? Est-ce que tu es celui-là qui perçoit ou la perception est celle qui te mène par le bout du nez ? La perception de ce que tu vois là, tous tes désirs, tes envies, elle t'emmène par le bout du nez. Et tu n'es pas maître de tout ça. Et de se rendre compte de ça, de prendre conscience que nous sommes pris dans un piège est la seule façon de s'en sortir. Parce que ce piège nous a pris par les sentiments je dirais. On a cru à quelque chose qui nous a miroité une vie de sécurité, de plaisir qui avait beaucoup d'intérêt pour moi, pour celui qui le cherche. Et comme il y a cet intérêt de celui, l'intérêt de celui qui cherche, il y a justement cette désorganisation de l'harmonie. Parce que l'harmonie existe quand il n'y a plus personne qui crée la différence. L'harmonie se crée quand il n'y a plus personne qui dit j'aime ou j'aime pas. Quand il n'y a plus personne qui dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Mais quand quelqu'un, l'harmonie elle vient quand celui qui voit les choses telles qu'elles sont et qui les accepte il ne crée pas de il ne diffuse pas dans le monde quelque chose qui va faire une résistance par rapport à ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Devrions-nous cesser donc de comparer ? Serions-nous capables de mettre de côté toutes nos comparaisons ? de 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 Sous-titrage FR ?